La Bible en un an, la 335e journée, le premier livre des chroniques, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 120, verset 1 à 7, le livre des proverbes, chapitre 29, verset 8 et 9, la première épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 10. Un chronique, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Malalil, Jérède, Enoch, Métuchéla, Lémèque, Noé, Sème, Cham et Japheth, fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshach et Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Diphate et Togarmah, fils de Javan, Elisha, Tarzisa, Kittim et Rodanim, fils de Shamm, Kuch, Mitzrahim, Put et Kanaan, fils de Kuch, Saba, Havilah, Saptah, Rahema et Sapteka, fils de Rahema, Seba et Dédun. Kuch engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzrahim engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naftuim, les Patrusim, les Kazluim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Kanaan engendra Sidon, son premier-né, Ehet, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Harvadiens, les Tzémariens, les Hamassiens. Fils de Sème, Elam, Assur, Arpachad, Lude et Aram, Utz, Ul, Géter et Méchec. Arpachad engendra Shélar et Shélar engendra Héber. Il n'a quitté à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Atzarmavet, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Hébal, Abimaël, Séba, Ofir, Havilah et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sème, Arpachad, Shélar, Héber, Pélègue, Réhu, Sérug, Nacor, Terar, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta de Zimran, Jokchan, Medan, Madian, Jishbak et Chuar. Fils de Jokchan, Séba et Dédan. Fils de Madian, Épha, Éphère, Énoch, Abida et Eldah. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhosh, Jaélam et Corée. Fils d'Éliphaz, Téman, Omar, Tsephi, Gaétam, Kenaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zerar, Shama et Midza. Fils de Séir, Lotan, Chobal, Tzibéon, Ana, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Chobal, Aljan, Manahat et Bal, Shephi et Onam. Fils de Tzibéon, Aja et Ana. Fils d'Ana, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Echban, Jitran et Keran. Fils d'Etser, Bilhan, Zahavan et Jaacan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays des Dômes avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zerar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla, de Mazréka, régna à sa place. Samla mourut et Saül, de Réobot sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pai et le nom de sa femme Mehetabil, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs des Dômes furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jetet, le chef Olibama, le chef Elah, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mipzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs des Dômes. 1 Chronique, chapitre 2 Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Neftali, Gad et Hazer. Fils de Judas, Er, Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Chua, la Cananéenne. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Judas, lui enfanta Peretz et Zerar. Total des fils de Judas, 5. Fils de Peretz, Etzron et Amul. Fils de Zerar, Zimri, Etan, Heman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Ethan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Jérachmil, Ram et Kelubai. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nakchon, prince des fils de Judas. Nakchon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Chiméa le troisième, Néthanil le quatrième, Radhaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tzéruja et Abigail. Fils de Tzéruja, Abishai, Joab et Azael, trois. Abigail enfanta Amaza. Le père d'Amaza fut Jéter, l'Ismaëli. Psaume cent vingt, quantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère de la langue trompeuse. Que te donne, que te rapporte une langue trompeuse ? Les traits aigus du guerrier avec les charbons ardents du jeûné. Malheureux que je suis de séjourner à Meshach, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Livre des Proverbes, chapitre vingt-neuf Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, « La paix n'aura pas lieu. » Premier Épitre de Jean, chapitre 1er Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et Sa parole n'est point en nous. Sous-titrage ST' 501